Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je vais partir dans le déballage de la présentation rapide et le test d'une paire de chaussures de chez Puma, j'allais dire de chez Nike. Le modèle donc est toujours hybride NX Caution, donc il y a deux hybrides ici dont j'ai fait les vidéos, vous pourrez les voir. Je vais continuer avec cette paire de chaussures, sachant qu'il y en aura encore 3, 4, 5, 6, je ne sais plus combien, à déballer et à présenter. Voilà, la paire de chaussures, je vais toujours commencer par la pesée pour vous donner une idée du poids. Voilà, maintenant concernant la chaussure en elle-même, elle est un peu similaire à la hybride Rocket, donc noire et jaune, avec, donc, commencer par la semelle d'usure un peu nerveuse, dans le sens où, là, vous voyez, des crampons relativement courts et peu profonds, donc tout en PVC, donc qui lui confère une moyenne souplesse, on va dire, sur la partie avant de la chaussure. Donc, vous voyez, on a ce genre de crampons en baguette, droit, perpendiculaire ou parallèle au pied. Le logo de chez Puma, incrusté, donc toujours technologie hybride, avec la partie bulleuse jaune qui est assez moelleuse. Donc, là, semelle intermédiaire, comme sur l'hybride Rocket, vous voyez, ça ressemble un petit peu. Toujours confortable. Voilà, ensuite, on a le pourtour ici, le renfort strié sur tout le pourtour de la chaussure. On a également un second renfort pour protéger l'arrière-haut du pied, avec le logo Puma en relief. Voilà, le système de laçage sur les hybrides, toujours pareil, lacet plat, synthétique, très fin, qui a une très bonne capacité de serrage. On a le col, qui est assez mousseux, confortable. Languette d'accroche, d'extraction, si vous voulez, de chaussure. Donc, la languette, ici, centrale, qui est très souple, en textile, elle est très confortable, elle est douce, sur la partie supérieure. Ça fait un peu effet velours. Et, textile sur la partie intérieure. Donc, les lacets, ils sont en surface. Voilà, tout simplement, comme vous pouvez le voir. Puis, moi, donc ça, c'est du PVC, c'est de la gomme, collée sur la partie avant du pied. Et, pour terminer, semelle de propreté, alors, est-ce qu'elle amovible, normalement ? J'ai l'impression que non. Ainsi, elle est amovible. Donc, partie supérieure, textile, d'un dixième de millimètre, à peu près, très doux. Un peu plus épais sur la partie arrière. Voilà, le revêtement, c'est de la mousse. Très, très confortable. Voilà, donc, je vais passer à présent à la partie test. Je vais passer à la partie test. Alors, au niveau de l'amorti, ça donne quoi ? Sur l'arrière, vas-y. C'est confortable ou pas ? Oui. Donc, ici, on le voit mieux que sur la hybride Sky, t'as vu ? On a un bon rendu, c'est un peu comme la hybride roquette. Vous voyez que, ici, au niveau de l'amorti, il y a un bon retour sur la partie avant. c'est confortable ? Tu sens la semelle ? Oui. Allez, fais-moi un petit sautillement sur place. Alors, confort ou pas ? Oui. Oui, OK. Voilà, voilà, donc, c'était la hybride Sky de chez Puma. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, au passage, c'est toujours gratuit de vous abonner, de partager, de liker. Je vous en remercie par avance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.